bonjour j'espère que ça va bien aujourd'hui et ben on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être en lien avec mon clip que j'ai sorti je suis vidéaste et donc aujourd'hui on va parler de la recherche de la prod et de l'écriture du son alors c'est parti bon j'espère que ça va bien on entre dans une période assez difficile un confinement pour minimum quatre semaines ça fait chier mais bon c'est comme ça on va patienter on va être créatif on va s'amuser quand même on va quand même faire des choses sympa déjà si t'as pas vu mon clip moi je t'invite à aller le voir je te mets la fiche qui apparaît là ou là et je te mets aussi le lien dans la description pour aller voir mon clip je suis vidéaste et oui la picardie je suis pas prêt de repartir tellement bien accueilli t'es pas prêt de me bannir tu m'as ouvert les yeux j'ai vu cette chose en moi j'ai compris le pourquoi qui me rendra heureux à savoir que là on arrive dans une série de quatre vidéos donc la première vidéo aujourd'hui on va parler de la recherche de la prod et de l'écriture de la prod dans la seconde vidéo on va parler de l'enregistrement du son dans la troisième vidéo on va parler du tournage et dans la dernière vidéo on va parler du montage de tous il faut savoir que ce clip fin ce sont ce clip tout a été réalisé en un week end ouais ouais un week end a bien entendu en un week end j'ai tout réalisé en fait le vendredi soir je commence à écrire le son et le dimanche soir j'exporté le montage avec le son de final cut pro 10 et je le peu d sur youtube voilà donc en grosso modo j'ai tout réalisé en 48 heures à part la prod sinon l'enregistrement du son le tournage du clip le montage du clip tout ça a été fait en 48 heures et je suis super content du rendu et je suis super content des supers retours que j'ai eu je me répète si tu l'as pas vu je t'invite à aller voir mon bon maintenant en fait je voudrais un peu aussi aborder le l'histoire comment j'en suis arrivé à réaliser ce clip parce que c'est pas venu comme ça du saint-esprit il faut savoir que au confinement dernier parce que maintenant oui le premier confinement voilà j'avais déjà réalisé un son sur le thème du kovid du coronavirus du confinement j'avais fait un tout plutôt chiadé avec de l'autotune et tout j'ai fait un truc sympa le truc c'est que finalement ça m'a pas plu et j'ai abandonné quoi j'ai clairement abandonné et si tu veux en fait le truc c'est que moi je dans mon groupe d'amis il y en a un qui fait du rap qui vient de sortir son ep d'ailleurs voici un petit extrait et voilà il y a quand même beaucoup de l'univers du son du rap du cinéma et tout qui tourne autour de mon groupe d'amis quoi et je me suis dit faut vraiment qu'un jour je réalise mon propre son et mon propre clip et en fait ce qui s'est passé c'est que le vendredi soir j'ai eu comme une nouvelle inspiration pour pour faire du son et donc je me suis dit ok vas-y je fais un son et je fais tout ça en un week-end je fais le son je l'enregistre je fais le tournage du clip et je fais le montage tous en un week-end pour vraiment voilà c'était le challenge je voulais pas après faire ça dans la semaine parce que j'ai aussi du travail j'ai des choses à faire et je voulais pas que les deux se confondent donc je m'étais dit voilà je fais ça en un week-end et c'est fait voilà maintenant on va parler du thème comment comment j'en suis arrivé à parler du milieu de la vidéo en fait si tu veux la première fois je m'étais pas trop posé la question sur quel univers j'allais réaliser mon clip c'était le confinement j'ai pris le confinement sauf que c'était trop global trop généraliste et là je me suis dit je voudrais parler de quelque chose plus personnel de moi en fait je voudrais parler de moi et donc j'ai réfléchi un petit peu à qu'est ce que je vis en ce moment quelles sont les choses que je réalise en ce moment et en fait c'est tu sais venu tout naturellement qu'est ce que je fais en ce moment je suis à fond dans le développement de mon activité de vidéaste et photographe et plus particulièrement vidéaste et je me suis dit bah voilà c'est une évidence tu vas parler de la vidéo et j'ai cette phrase qui m'est venue je suis vidéaste et je me suis dit ok on va partir là dessus on va partir sur je suis vidéaste et c'est une phrase que je vais implanter dans mon refrain voilà pour le thème un peu de du son donc je savais que je voulais parler que j'allais avoir la phrase je suis vidéaste dans mon refrain et que j'allais parler autour du thème de mon activité que je développe en tant que vidéaste ensuite la prod la prod comment j'ai fait donc j'ai pas réalisé moi même ma prod parce que j'ai pas envie et je m'étais dit en un week-end si je dois faire en plus si je dois créer la prod ça va être trop long donc j'ai tout simplement mais mais je me suis pas fait chier j'ai cherché des prod gratuites sur youtube ce que j'ai fait de mémoire j'ai marqué un truc comme ça et donc en fait ça m'a montré plein de sons et il y en avait sur tous ces sons malheureusement j'ai pas gardé en mémoire les sons que j'ai cherché je pourrais pas te montrer un petit peu les différents prod que j'ai pu voir en tout cas voilà j'ai fait ma recherche et sur toutes les celles qui étaient gratuites et bien il ya celle là qui m'a plu sachant qu'en fait quand j'écoutais différentes prod il y avait plusieurs ambiances aussi qui me venaient un peu dans l'idée il ya celle que j'ai choisi donc du coup que qui est plus dans un univers dynamique joyeux sympa sa bouche c'est cool c'est fun donc ça donne un ça donne finalement le rendu du clip il y avait des trucs plus en mode un peu plus triste un peu plus sad un peu plus mélancolique ce qui aurait donné quelque chose de complètement différent mais là je trouvais ça sympa finalement de partir sur quelque chose de fun dynamique et ça a permis de mettre une touche d'humour bien évidemment dans la vidéo parce que j'ai un côté dans le personnage que j'incarne dans le clip j'ai un côté très imbu de ma personne très je m'as-tu vu très je te je suis meilleur que toi alors que dans la vraie vie je suis pas comme ça du tout mais c'était marrant d'incarner aussi un personnage et de créer un personnage un but sa personne et je trouvais que ça collait bien avec le style de la musique voilà tout simplement Ensuite on va passer une étape juste avant l'écriture en fait avant d'écrire le son ce que j'ai fait c'est que j'ai je me suis fait des repères dans la musique c'est à dire que j'ai importé le son sur Final Cut Pro 10 une fois que j'ai importé j'ai utilisé des... comment on appelle ça ? des marqueurs en fait sur le son au niveau des poum tchak poum tchak poum tchak poum tchak basse caisse claire basse caisse claire basse caisse claire en fait ça m'a fait mes marqueurs de temps si tu veux pour pouvoir ensuite définir où est ce que j'allais mettre mettre mes couplets où est ce que j'allais mettre mes pré-refreins où est ce que j'allais mettre mon refrain etc pour justement avoir un repère pour pouvoir placer à quel moment j'allais dire quoi voilà donc en fait je me suis fait des repères sur Final Cut Pro 10 au niveau du son pour savoir voilà où j'allais placer mes différents éléments une fois que j'ai fait ça je suis passé à l'écriture du son Alors au niveau de l'écriture du son ce que j'ai fait c'est que j'ai cherché des idées de base donc déjà c'est parti de je suis vidéaste pour le refrain et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai essayé d'utiliser un maximum de rimes sachant que au niveau des rimes j'ai essayé d'utiliser le moins possible de rimes en E parce que c'est que le c'est les rimes alors je suis parti dans un son assez simple en termes d'écriture je me suis pas vraiment trop foulé mais voilà j'ai utilisé pas mal de de rimes autre que et c'était important pour moi de pas mettre des rimes en E parce que on dit que les rimes en E c'est des trucs classiques bon je pense qu'il va y avoir quand même des belles rimes en E mais voilà je voulais pas mettre vraiment de rimes en E et partir sur d'autres rimes avec d'autres sonorités ce que je faisais pour les refrains par exemple si je voulais un esprit créatif donc on a fini en if c'est un mot qui finit en if donc du coup j'ai fait j'ai énormément fait de recherches en mots qui finissent en if, mots qui finissent en are, mots qui finissent en o et donc ça me donnait toute une liste de mots en fait et donc après en fonction de ces mots bah je regardais un petit peu ce qui pouvait matcher avec le début de ma phrase alors que ce soit soit dans la même phrase soit un autre moment dans le refrain parce que j'ai les rimes j'ai pas mis tout le temps même endroit pour que ce soit pour varier un petit peu mais voilà j'ai énormément utilisé c'était dans la recherche google c'était mot finissant en are, mot finissant en if, mot finissant en ir etc etc pour justement avoir toute une panoplie de 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 mots qui pouvaient être correspondre qui pouvaient rimer avec le mot que j'avais de base voilà pour cette première vidéo donc la recherche de la prod et l'écriture du son j'espère que cette vidéo t'a plu je t'invite à liker cette vidéo je t'invite à t'abonner à cliquer sur la cloche pour pas justement pour pouvoir suivre les prochaines vidéos que je vais publier qui vont être en lien avec ce clip à mettre un commentaire à la partager tout le tra de soin de soin voilà tout simplement moi je te remercie d'avoir regardé cette vidéo c'était vraiment super cool de réaliser ce clip je l'ai déjà dit mais j'ai pas eu énormément de vues, je suis pas très connu sur le youtube game mais j'ai quand même eu des retours qui étaient assez cool finalement j'ai quand même fait une vidéo j'ai quand même fait un résultat qui est assez simple mais je préférais aller sur quelque chose de simple mais on va dire un minimum joli que ce soit à entendre ou à voir et du coup simplicité dit aussi plus facilement plus réalisable enfin réalisable plus rapidement et donc du coup c'est pour ça que je suis parti sur quelque chose de simple pour que ça puisse être réalisé en un week-end voilà et bah écoute moi je te dis à bientôt dans la suite donc ça va être la vidéo sur l'enregistrement du son donc on se retrouve très vite dans cette seconde vidéo porte-toi bien sois créatif fais-toi kiffer surtout dans cette période de confinement développe ta créativité développe ta créativité fais des choses créatives et on se dit à très vite salut tch